bonjour à vous tous nous avons donc hier appris une mishnah dans laquelle nous avons vu alors on reprend deux lignes avant la fin et une précédente un homme a le droit de porter son fils même s'il y a une pierre dans la main c'est dans la main de son fils donc en fait il déplace la pierre c'est dans le khatser dans son jardin il déplace du mutsé mais c'est indirect puisque c'est lui il déplace son fils et c'est son fils qui porte ici on parle d'un enfant qui languit son père et donc qui est son père est obligé de le prendre avec lui et si on lui enlève la pierre il va pleurer il ya pris devant la mara ya christine si maïria avait événé pourquoi tu prends d'une pierre à fil d'un ami même s'il avait une pièce d'argent il aurait droit il aurait le droit de la déplacer puisqu'il déplace seulement son fils à la mara mara alors pourquoi va dire l'oshanouel à événé qu'on a permis seulement une pierre à valdi narasso qu'est ce que ça change façon c'est du mutsé les deux si tu peux déplacer indirectement du mutsé alors tu peux là aussi parce que justement l'enfant a besoin de son père on parle d'un cas particulier il m'a répond à événé il n'a flala si elle tombe la pierre le athé à voler à tuyé son père il va pas la prendre il s'intéresse pas dinar du dinar il n'a pas la l'eau athé pardon in a fil athé à voler à tuyé son père il va porter donc on a peur du mutsé et c'est pour ça qu'on a interdit le dinar taniya kanatehdera va alors à valut il avait aussi enseigné dans le hamoun précédent il avait enseigné qu'un enfant qui aurait sur lui autour de son cours à un kiss à une bourse et bien lui disait que la bourse que le l'enfant on serait pas chayav si on le porte parce que chay no se tasmo parce que le l'être vivant se porte lui-même donc mais on serait chayav quand même sur la bourse et bien on va voir qu'il y a une braïta comme ça qui dit amotsi kelam et kupalim quelqu'un qui porte donc quelqu'un qui sort dehors avec ses habits pliés sur son épaule ça s'appelle porter bien sûr ou alors ses chaussures ou ses bagues dans la main c'est bien parce qu'il porte dans le chou d'arabim mais maillem et louvage bain mais s'il était vêtu avec ou il avait une bas et la bague à son droit pas tôt il n'est pas tôt bien sûr à moitié d'un avec élève à l'arbre alors ça ça nous intéresse pas c'est la fin qui nous intéresse à moitié adam ce qui fait porte un homme sur lui donc l'ouvain porte shimon sur lui mais qu'il a la vachement lui là ses habits sur lui les vêtus faisant de la verra glade il a des chaussures à ses pieds et il a des bagues à son doigt pas tôt on est pas tôt pourquoi parce que même si je porte ses habits mais lui il a droit de porter ses habits puisqu'ils sont sur lui et moi si je porte un homme il n'y a pas de problème parce que l'homme se porte lui-même mais si shimon lui ses habits ils sont sur ses épaules et dans la main il a des bagues et bien on est chayaf pourquoi on est chayaf parce que sur shimon je ne suis pas chayaf mais sur ce qu'il porte c'est moi aussi qui le porte donc je suis chayera tal calcala alors chav maintenant on passe à autre chose talcala va yven bethocha on a vu dans la mishtacsi il ya un panier dans le panier il ya des fruits et aussi une pierre. On a le droit d'aller passer. Pourquoi t'es-vous calcala bassiste et d'var asso ? La calcala, ça devrait être bassiste et d'var asso. Une base pour quelque chose d'asso. Pourquoi ? Parce que nous, pour l'instant, on pensait qu'il n'y avait que la pierre dedans. Donc, c'est une base pour la pierre, c'est elle qui tient la pierre, donc c'est moulti à cause de la pierre. Non, il y avait aussi beaucoup de fruits dedans. Alors, puisqu'il y a beaucoup de fruits, maintenant, c'est bassiste et d'var asso ou moutard ? C'est une base pour moutard, parce que les fruits sont plus importants que la pierre. Donc, l'essentiel du panier, c'est pour les fruits. Donc, c'est moutard. Moi, il y a un petit problème, c'est qu'on sait que c'est moutard, mais a priori, si on peut se débrasser de la pierre, c'est quand même obligatoire de s'en débrasser. On doit s'en débrasser. Alors, il dit, Tu n'as qu'à renverser le panier, donc les fruits et la pierre vont tomber. Et après, Après, tu récoltes les fruits et tu les mets dans le panier et la pierre, tu la laisses. Il dit, Il faudra donner la même réponse de Rabi Eliai, en arabe, en nom de Raph, qui va dire tout le monde en arabe pour une autre question qu'on va poser. Eh bien, on donnera la même réponse ici. Mais, c'est des fruits qui sont très mous et qui s'abîment et qui s'écrasent. Par exemple, des figues très mûres, des fraises. Tu ne peux pas les renverser. Si tu renverses le panier, tu vas les abîmer. Alors, ici, on n'a qu'à dire qu'on parle dans ce cas-là. Ici, on parle d'un panier qui était percé. Alors, moi, je veux, j'ai besoin que la pierre reste, parce que si je l'enlève, eh bien, après, les fruits vont tomber par le trou. Donc, ça m'intéresse que la pierre soit là. Je ne vais pas la faire tomber. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de la laisser. On a dit que c'est seulement si on pouvait. Ici, on ne peut pas. On a le droit de la laisser dedans. Alors, pourquoi il y a besoin de fruits dans ce cas-là ? Puisque la pierre, elle fait partie de la paroi. Non, on ne parle pas qu'elle est bloquée là-bas. Ici, elle était bloquée là-bas, coincée, attachée là-bas, c'est sûr. Elle fait partie du kelly dans ce cas-là. Ce mouton, même s'il n'y a rien dedans. Ici, on parle dans le cas où elle est là, par hasard, mais ce n'est pas sa place. Et donc, puisqu'elle protège et que les fruits sont dedans. On a le droit de déplacer. Mais tel tel est le trauma. On avait dit qu'il y a la trauma théorah et la trauma temer, impure. Alors, la trauma temer, on ne peut rien en faire pendant Shabbat Semulti. La théorah, on peut, sur les cônes, on peut la manger. Et les deux sont dans le même panier. Alors, on a le droit de déplacer tout. Amara Frisa, l'osha nous lâchait la théorah ale-mata. Frisa, il dit, bien sûr qu'on parle dans le cas où celle qui était théorah, elle est en bas. Temer ale-malaï. Et celle qui était impure, elle était en haut. Alors, c'est pour ça qu'il faut tout déplacer. Parce que tu ne peux pas apprendre la théorah sans toucher la temer. Amara Frisa, l'osha nous lâchait la théorah. Mais si la théorah est en haut, temer ale-mataï. Et celle qui est temer elle est en bas. Chakil elle est théorah. Tu n'as qu'à prendre celle qui est théorah. Et chakil elle est théorah. Et laisse la temer, tu n'as pas obligé de déplacer. Alors, quand tu vas déplacer, quand tu n'as pas obligé, on a dit qu'on n'a pas le droit. Alors, il dit, moi je peux te dire que même si elle est en bas, la théorah, tu n'as qu'à tout verser. Et tu prends celle d'en bas. Et celle d'en haut, tu la laisses sur place. Amara Vila yamara, c'est là-dessus que Ravé l'a dit. On parle des fruits qui s'abîment et qui se salissent. Si on les renverse, ils s'écrasent. Ah, puisqu'ils s'écrasent, on ne peut pas renverser. C'est pour ça qu'il faut tout prendre. Mais tu veux, alors on l'objecte. On a le droit de déplacer la truma temer avec la théorah ou alors avec du khulin. Khulin, c'est la nourriture qui est déjà apte à n'importe qui parce qu'on a déjà tout prélevé. Trumot, ma'aschot. Ben, chez théorah le ma'ala, ben, ou temer alemata. Ben, chez temer alemala, ou temer alemata. Soit que celles qui étaient théorah, elles sont en haut ou en bas. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Donc, il y a un problème sur ce qu'il avait dit, Ravriza, qu'il lui avait dit que c'est que dans le cas où la théorah est en bas qu'on a le droit de déplacer. Sinon, il faut la prendre. Ici, on te dit, même si elle est en haut, tu n'as pas besoin de la prendre. Tu veux-tu aller, Ravriza, c'est un exemple, comme Ravriza, Marlecha Ravriza, 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 Matitine. Moi, j'ai parlé sur la Mishnah. Là-bas, c'est le tzorah Rufo. Là-bas, il a besoin juste de la trauma théorah. Alors, prends-la si elle est dessus. Si elle est en bas, d'accord, tu ne peux pas, mais s'il est dessus, tu peux. Alors, prends-la, laisse le reste. Braitha, mais la Braitha, c'est le tzorah Mekomo. Il a besoin d'un endroit. Alors, il ne peut pas. C'est rien que tu prends celle d'en haut, parce que celle d'en bas, il reste dans le panier et ça ne va pas. Donc, ça me dérange, moi, j'ai besoin d'enlever tout. Ah, tzorah Mekomo, on a le droit d'enlever tout. Demande à ma maman, Pourquoi tu es obligé de dire que la Mishnah, elle parle tzorah Mekomo? Peut-être aussi, c'est tzorah Mekomo. Et à ce moment-là, on a le droit soit que la trauma théorale soit dessus, soit qu'elle est en bas. De toute façon, tu as le droit de déplacer, parce que tu dois tout enlever. Ah, maravah, matitine, kavate, daikaï, il dit non. Parce que de la Mishnah, c'est ma chemin un peu comme lui, que c'est pas tzorah Mekomo, c'est tzorah Mekomo, c'est tzorah Mekomo, on a besoin pour lui-même. Des katanés, on a besoin de la trauma. Des katanés, c'est faible, parce qu'on a vu dans la CFA, maot, shalakar, s'il y avait de l'argent sur l'oreiller, minareta kare, v'em lofrok. Pardon, tu remues l'oreiller, tu les fais tomber. Pour pouvoir les dormir. C'est seulement si tu as besoin de l'oreiller pour dormir, ou pour autre chose. Mais si tu as besoin de l'endroit, l'endroit où il est cet oreiller, metal-tello v'en a lave, donc tu déplaces le même avec l'argent, parce que si tu remues, l'argent va tomber sur le matelas, et alors tu vas être dérangé encore, parce que tu as besoin de l'endroit. Donc on voit que là-bas, on ne parlait pas de l'endroit, on parlait du gouffre, on avait besoin de l'oreiller. Alors on met des céphales et de soyevoufos, puisque la fin de la Mishnah parle du cas où on avait besoin de l'oreiller. Récha n'a mis de soyevoufos, la récha aussi, c'est qu'on avait besoin de la trauma, et pas mes promos, et c'est pour ça que Raph Issa, il a été obligé de dire qu'on parlait, qu'elle était en bas, la trauma, parce que si elle était en haut, on aurait pu la prendre, et voilà, c'est tout, puisque le sourire vous faut, on l'a. Rav Eda Omer Afmali, alors maintenant c'est une autre partie de la Mishnah, qui est aussi très intéressante, qui nous dit que si on a de la trauma, qui est tombé dans 100 mesures de khoulil, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est battle, d'accord, mais il faut quand même enlever le kilo de trauma, disons on parle d'un kilo, il y a un kilo de trauma, il faut l'enlever, le donner au koéen. Est-ce qu'on a le droit de le faire Shabbat ? Oui, mais normalement on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prélever Shabbat, pourquoi ? Parce qu'on est méta-ken, on arrange le reste de la nourriture pour qu'on puisse la manger. Et c'est ce que demande Adekmara, il arrange jusqu'à présent, tu ne pouvais pas la manger. Parce que tu sais qu'elle est là, la trauma. Même si c'est battle, elle est là, tu es obligé de l'enlever. Rav Eda, il faut dire que Rav Eda, il pense qu'on Rav Eda. Lui il dit que la trauma, elle est tombée, elle est toujours, elle est telle qu'elle, elle est intacte. C'est pas comme quand j'avais du Tevel, lorsque j'avais rien prélevé, il fallait que je prélève. Et donc je prends la trauma dans l'intérieur et j'arrange tout. Là, la trauma, elle est posée là. Il y a 100 kilos, et il y a ici une trauma. D'accord ? Là, j'enlève, c'est tout. Mais je n'ai pas été méta-ken, parce que c'était déjà, tout était bien, juste que ça, ça nous dérangeait. Ben, je l'enlève. Détnan, comme on a vu dans Jemichina, Seat, trauma, Sheenafal, et Pachot, Mimea. Il y avait une Seat, donc il y avait une Seat. Seat, c'est après 6 kilos de trauma qui est tombée. Les Pachot, Mimea, moins que 100 Seat, Sein. Ben, il me où ? Alors maintenant, tout est mélangé, c'est assez souvent de manger. Ben, la Fale, il y a la Médouma, l'enlève à la Mâkoma. Maintenant, maintenant, il y a une Seat de ce Médouma, de ce mélange qui est assaut, bien sûr, est tombée dans encore un autre endroit, qui était bien, qui était cachère, qui était du Khoulin. Rébé Lézère, il dit, eh bien, il faut qu'il y ait 100 fois plus, parce que ce kilo-là, il va rentrer sur tout, s'il n'y a pas 100 fois plus. Comme si c'était la vraie Trouma. L'enlève à la Médouma, l'enlève à la Médouma, l'enlève à la Médouma. Ils me disent que ça dépend, tu fais le calcul, et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de chance que ce soit pas assaut. Alors, on va donner un exemple plus simple. J'ai un kilo de Trouma qui est tombé dans 10 kilos de Khoulin. Très bien, c'est tout interdit, parce que c'est pas bataille, pour l'annuler, il faut qu'il y ait 100 fois plus. Donc, c'est tout interdit. Maintenant, dans ce kilo, il y a un kilo, j'ai pris un kilo de ce mélange, et je l'ai mis, sans me faire respect, bien sûr, et je l'ai fait tomber dans, encore une fois, 10 kilos de Khoulin. Alors, si on écoute Rabi Lézer, qu'est-ce qu'il va dire Rabi Lézer ? Il va dire, ce kilo, c'est du iso-gamou. Donc, maintenant, quand il est tombé dans 10 kilos, eh bien, il rend tout à Sourgamou, parce que c'est pas bataille dans 10 kilos. Les Chachamim, ils disent, mais non, ils disent, mais dans ce kilo, il n'y a que 100 grammes de Trouma. Il n'y a que 100 grammes de Trouma, puisque ça s'est mélangé avec du Khoulin. Il n'y a que 100 grammes de Trouma. Et quand c'est tombé dans 10 kilos, ça fait 100 fois plus. Donc, c'est Mouta. C'est ça, les Fichéjbois. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici ? C'est que, d'après Rabi Lézer, la Trouma, elle est intacte. Et c'est pour ça que nous, on a permis de l'enlever pendant Shabbat, puisqu'elle est intacte, elle n'est pas mélangée. Après, les Chachamim, ça s'est déjà tout mélangé. Alors, on m'a demandé, il m'a parlé de la Choumra. Parce qu'on ne peut pas être sûr que ce kilo que j'ai pris, c'était de la Trouma. Pas du tout être sûr. Mais on fait la Choumra, parce que peut-être que c'est de la Trouma pure. Mais, chez nous, on veut faire la Kula. Parce qu'on veut dire que, bien que c'est mélangé, non, non, ce n'est pas mélangé, tu peux enlever pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas Métaken, ça ne s'appelle pas Rangé. Alors, tu veux utiliser cette même Svara pour la Kula, ça, il n'a jamais dit. Les Kula, Mishamatele, non. Il a où des Amar qui Rabichimau. Donc, on va être obligé de dire que notre Gmara, il va d'après Rabichimau. Rabiouda, il va d'après Rabichimau. Les Keletnam, Seha, Trouma, Cheenafla, Lemmea. Alors, il y a une serme, encore une fois, il y a une serme de Trouma qui est tombée dans le sang. Il n'a pas eu le temps de l'enlever qu'il y en a une deuxième qui est tombée. Donc, maintenant, c'est deux dans 100, c'est-à-dire une dans 5 ans. C'est pas bon. Arézu Asura. Tout est à Sour, maintenant. Rabichimau me permet. Pourquoi il permet Rabichimau? Donc, on est obligé de, a priori, on va dire. Rabichimau, lui, il pense que la première, elle est là, de côté. Et en réalité, elle a 100 contre elle, il n'y a pas de problème. Et la deuxième, elle est là. Et elle a là aussi, sans contrainte. Et alors, à ce moment-là, on comprend pourquoi, pendant le Shabbat, on a le droit de prélever la Trouma qui est là, parce qu'en fait, on l'a prélevé, on l'enlève juste, elle est déjà là, elle est intacte, elle est à part. Donc, il dit, non, c'est pas une bonne preuve. Pourquoi ? c'est pas une bonne preuve, c'est pas une bonne preuve. Peut-être que la Makhruquette, je ne sais pas, est-ce qu'elle est intacte ou est-ce qu'elle est mélangée. Et Tanakama, ça va. Il pense que même si elles sont tombées l'une après l'autre, c'est comme si elles étaient tombées en même temps, parce que finalement, il y a deux kilos de Trouma, contre 100 kilos, c'est pas bon. Deux contre 100, ça fait 1 contre 50, c'est pas bon du tout. Voilà, ils disent comme si chacune était tombée dans 50, et c'est pas bâtel. Le Rabbi Shimon, pourquoi lui permet, savoir comment est-ce qu'elle est bâtie le bébé ? La première, dès qu'elle est tombée, elle est devenue bâtel. Tout est d'accord que ça se mélange. Il n'y a pas cette svarah, et donc, il va être embêté, parce que sur quoi il va se baser. Il n'y a pas cette svarah de dire, cette logique de dire qu'elle est intacte donc je peux l'enlever. Non, elle est mélangée, et si tu enlèves, ça veut dire que tu prélèves et que tu émets ta queue. On n'a pas à faire ça le Shabbat. Alors il dit, ça va, kamaita bâtie le bébéa, elle est annulée dans les 100. vaati bâtie le bébéa, et la deuxième, quand elle tombe, c'est encore mieux parce qu'elle est tombée dans 101, parce qu'il y a 101 kilos. Alors 101 kilos, c'est sûr que c'est bon. Et le premier, il est déjà bâtel, donc c'est plus de la trauma, c'est du khoulib. Et là, ou d'amarkhi rabi Shimon ben Hazar, donc on va dire que lui, il pense comme Rébchir ben Hazar, détenir Rébchir ben Hazar, homère, noten, et naf, vetsadze, v'ochel, vetsadaché. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ici, par exemple, moi je n'ai pas prélevé la trauma avant Shabbat, et je n'ai pas le droit avant Shabbat, qu'est-ce que je fais ? Je dis, voilà, ce kilo là, c'est de la trauma, juste, je pense, et je regarde avec mes yeux, et puis je peux manger le reste. Alors c'est bien là. Pourquoi ? Parce que lui dit qu'on n'a pas besoin de faire un acte. Lui dit qu'avec la pensée déjà, on a tout arrangé. Et la pensée dans le droit pour la Shabbat, vous êtes d'accord ? Il n'y a aucun interdit de penser. L'interdit c'est d'agir. Eh bien, alors maintenant c'est pour ça que Rabia lui dit, puisque, avec la pensée déjà, tu as mis de côté la trauma, maintenant tu peux l'enlever aussi. On a mis savoir la cravater, et on a dit d'accord, ça aurait bien marché la réponse, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'on a une preuve qu'il ne pense pas comme lui. qu'il ne pense pas comme Rabi Shimon Ben Hazar. Pourquoi ? Alors, on tourne la page, il avait, on voit bien qu'il est en macholquette contre lui dans ce, il y en a, dans ce problème, l'étanien. Rabia lui dit qu'on peut prendre du médouma, c'est-à-dire quelque chose comme on a vu au début, de la trauma qui était tombée, on peut l'enlever pendant le Shabbat. Bechadoumea, si a, c'est à 100 fois plus. Rabia Shimon Ben Hazar Omer lui dit, il n'y a pas besoin de la prélever, laisse-la là où elle est, tu dis, ça c'est la trauma, de notre côté je mange. Donc tu vois qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont en macholquette. Le Gmar répond, il dit, non, mais non, ils sont tout à fait, sur le principe de Machachava, qu'avec la pensée on peut faire, c'est sûr que Rabia Uda est d'accord, il est encore plus d'accord. Et là, D'Arabia Uda a dit fa, lui il va même plus loin que Rabia Shimon Ben Hazar. Rabia Shimon Ben Hazar lui il dit, laisse-la là, et avec ta machachava tu dis, elle est là, moi je prends ce côté. Et qu'est-ce qu'il dit Rabia Uda ? Il dit, mais à partir du moment où avec ta pensée tu as dit, elle est là, et moi je prends l'autre côté, alors maintenant tu peux même l'enlever parce que tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu ne fais pas d'actes puisque il est déjà fait, il est déjà prélevé. Donc avec ça, on a répondu à tout notre marat. Baruch Hashem et on commencera la Mishnah de nouvel, non ? De nouvel Mishnah demain. Bézrat Hashem à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501